Bienvenue par ici ! Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de rangement, de ménage, de repas, de cadeaux surprises, de courses et d'achats ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle adore ses morceaux de bois, donc quand je vais en balade parfois, quand il y en a un qui traîne, j'en prends un et elle s'éclate. Mon dipla dégain est trop beau, il a trop bien poussé. C'est lui que j'avais sauvé chez Giddle il n'y a pas si longtemps. Franchement il est trop trop beau. Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui ça va être une vidéo avec du vent. Ça va être une vidéo avec du vent et surtout ça va être une vidéo un petit peu de ménage parce que j'ai vraiment pas mal de trucs à faire. Et voilà, sinon j'espère que vous ça va. Aujourd'hui on est mercredi, je viens juste de poster ma vidéo, ma deuxième partie de vidéo sur les boutures. Je suis trop contente parce que ça vous a vraiment beaucoup plu. Et merci énormément pour tous vos retours. Franchement ça m'a fait vraiment trop plaisir. Donc bon ben c'est parti. Bon maintenant je suis un petit peu à la bourre du coup parce que j'ai commencé à regarder les commentaires, tout ça. Et ben je vais m'y mettre maintenant. Là j'ai le lave-vaisselle qui est en train de se faire. Et j'ai encore des choses ici à nettoyer. J'ai des choses ici à ranger. Et là j'ai Cléophée qui est dans la cuisine et qui est en train de faire du fusain. Ça y est Cléophée a terminé. Elle a fait une jolie plage. J'adore. Là il est quasiment 10h, 9h57. Donc je vais m'y mettre. Je vais commencer par ranger la cuisine, ranger un petit peu là-bas le bazar, préparer à manger. Et puis on verra. Et puis j'ai le linge à étendre. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon je pense que je ne vais pas nettoyer tout de suite la table parce que Cléophée est en train de me faire un bazar avec cette peinture, etc. Donc je vais continuer ailleurs. Je voulais vous parler de plusieurs commentaires que j'ai reçus concernant ma musique qui apparemment vous plaît beaucoup. Et d'ailleurs ça me fait franchement super plaisir parce que je mets beaucoup de temps à choisir mes musiques que je mets sur les vidéos. Et on m'a demandé où je les prenais. Et en fait je les prends sur un site qui s'appelle Epidemic Sound. Et je paye un abonnement mensuel pour avoir le droit de les utiliser sur Youtube. Donc franchement je suis vraiment bien contente si elles vous plaisent. Et là par exemple le titre c'est Mike Parr. Et euh... enfin non pas le titre. L'auteur c'est Mike Parr et le titre c'est Over Open Seas. Over Open Seas Bring me to this feeling Up and away Blow me into space Power of your embrace Lift me up the ceiling Up and away Fly me over I saw the city passing by my window Was in the crowd but I felt so alone Looked at my phone like every other second My future was blurry and numb A tunnel where there's no light Oh but then you came And sat right next to me Your eyes they glowed And filled me up We had never met Before that time But I just knew That we'd end up You took it You, you took it Took away my loneliness Oh I know it I, I know it You're making me wholehearted You're making me, you're making me wholehearted You're making me, you're making me wholehearted Et de mettre l'étendoir contre l'arbre Parce que, enfin contre mon abricotier Parce que sinon j'ai peur que tout qui se renverse Et puisqu'on est dehors Je vais vous faire une petite mise à jour vite fait Des boutures Donc vous avez vu mes deux dernières vidéos Et alors depuis en fait j'ai rajouté Une petite bouture de Gora Un Gora que j'ai, quand je suis allée en ville Enfin je cherchais Cléophée à l'école Il y avait un bac avec des Gora J'ai pris un tout petit bout pour le planter ici Parce que ça je sais que ça prend très très bien Donc les géraniums Ils se portent super bien Au niveau des hortensias Là, bon là c'est pas trop la joie Mais ça c'est pas grave en fait Si jamais ça vous arrive d'avoir des feuilles comme ça C'est pas très grave L'essentiel c'est vraiment de maintenir le terreau humide Et d'attendre Bon par contre là Je pense que ça J'avais peut-être un truc là Je sais même plus Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas pris Alors à mon avis c'est l'hydrangéa Enfin le vanille fraise que j'ai derrière Celui-là j'arrive jamais à en faire des boutures Bon on verra bien Là ça en est un Donc on verra si ça prend Ça c'est un bout d'hortensia aussi Voilà donc on verra Et là au niveau des autres boutures Plus qu'à attendre en fait En fait il faut vraiment de la patience Et surtout tout le temps Maintenir le terreau humide Et jamais trop de soleil direct Ça y est j'ai terminé de ramasser le linge Là il est 11h20 Je pourrais faire le sol Mais je pense que je le ferai cet après Parce que Parce que ça va vite se saillir avec Rune On fait les allers-retours dedans dehors C'est tout le temps sale Donc je préfère le faire cet après Et là j'étais en train de me demander Ce que j'allais faire à manger à midi Il me reste un petit peu des choses d'hier soir Je vous montrerai tout à l'heure Et en fait il y a Cléophe qui m'a demandé de faire de la purée Donc team purée mousseline Parce qu'elle a perdu une dents hier soir Et que du coup voilà Ça sera plus pratique pour elle de manger ça Et puis bon sinon On a des restes aussi d'hier soir Et voilà je vais voir Sinon si je peux faire autre chose J'ai plus grand chose en fait J'ai plus trop J'ai même plus de salade je crois Mais j'ai des tomates J'ai du basilic dans le jardin Enfin voilà sur ma terrasse là Donc je pense que je vais aller en prendre Parce que le basilic et tomates C'est trop beau J'ai mis de l'eau à l'intérieur Et je vais le garder en dessous de mon évier Et de temps en temps Je prendrai ça si j'en ai plus En fait il y a encore plein dedans Et c'est vrai que c'est un peu compliqué Pour enlever à chaque fois Sous-titres par laividualité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour midi, bon j'ai encore le bazar de Cléophée ici mais c'est pas grave on va enlever tout à l'heure Pour midi j'ai commencé à sortir nos assiettes, j'ai un reste de vinaigrette d'hier que j'avais au frigo J'ai des oignons ici qui sont prêts à être coupés mais que je garde ici parce que Cléophée elle aime pas trop les oignons dans la salade Ça c'est un reste de salade d'hier midi, donc là je vais rajouter une tomate à l'intérieur et du basilic Et ça c'est un reste de tarte aux légumes que j'ai fait hier soir qui était hyper bonne Alors j'ai utilisé un fond de sauce tomate bolognaise que j'avais fait au Thermomix hier Et puis donc j'ai fait griller des aubergines et des poivrons en morceaux Donc d'abord j'ai fait bien revenir les poivrons et ensuite je les ai enlevés J'ai fait revenir les aubergines Bon après c'est vrai que les aubergines ça boit quand même pas mal d'huile Mais bon, mais c'est délicieux en fait Donc c'est vraiment délicieux, j'ai fait une pâte brisée à l'huile d'olive Et ensuite j'ai mis la sauce tomate bolognaise par dessus Et les légumes grillés Et 5 minutes, enfin même 10 minutes avant, j'aurais dû les mettre 5 minutes J'ai mis un petit peu de fromage râpé mais il est un poil trop grillé J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus fondants Mais je l'ai mis trop tôt en fait Il faut le mettre vraiment les 5 dernières minutes voire les 3 dernières minutes Et puis ici j'ai un reste de melon Et donc je vais faire juste la purée pour midi Et rajouter une tomate voilà à l'intérieur de la salade En fait je vais prendre directement mes tomates ici Parce qu'elles commencent à être mûres Donc j'en ai quelques-unes qui sont mûres Je vais rajouter quelques petites tomates cerises là Et là j'ai du basilic Donc j'en ai qui commence à monter en graines Mais c'est pas grave, je vais garder les graines Et je vais prendre quelques feuilles Même je vais couper directement un bout comme ça Puis même je vais en prendre un peu là aussi J'en ai partout du basilic en fait C'est tellement bon le basilic Ah ma tomate elle est tombée Voilà Donc juste quelques tomates et un peu de basilic Là je recouvre ma salade avec un film plastique Mais je le garde Je l'utilise plein de fois en fait En général je le mets par là Pour le réutiliser Donc dans ma salade je vais rajouter des oignons Parce que je sais pas si les petits vont prendre Ou s'ils vont manger directement ça Je sais pas Bon mais tout Ouais je pense que je vais en mettre quand même un petit peu Et puis Donc mince Les petites tomates Du balcon Et là j'ai un concombre Que ma mère elle m'a filé hier Donc du jardin aussi C'est sympa Et quelques petites feuilles de basilic Quelques semaines ou mois D'ailleurs je sais même plus Après ma vidéo Je vous avais présenté ces couteaux Qui m'avaient été envoyés par la marque Kogu Franchement j'en suis toujours hyper contente Ils sont trop bien Coupent trop bien Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse Mais bon Voilà Tout ça pour dire que Je j'adore toujours autant de ces couteaux Donc là dès que je m'en sers en fait Je le nettoie à l'eau froide Parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires Qui m'a dit Qu'il fallait Que c'était bien de nettoyer ces couteaux à l'eau froide Donc maintenant je fais ça tout le temps en fait Je le nettoie à l'eau froide Je sèche Je range La purémocine franchement C'est vraiment Il n'y a rien de plus simple Et de plus rapide On met 350 grammes d'eau Et 400 grammes de lait Ensuite on met un petit sachet On remue avec le fouet Et après 5 minutes au micro-ondes Et c'est tout On remue avec le fouet On remue avec le fouet On remue avec le fouet La sardine Un petit peu de melon La petite salade Donc j'en ai pas des masses Mais bon Là il y a encore pas mal de légumes Dans ma tarte ici Et sinon la purée Et le pain de mie Que j'ai fait hier soir Je vais vous montrer Il est trop beau J'adore Il est trop beau Et il est trop beau Et puis il y a du fromage Pour ceux qui veulent Des yaourts Au choix Je voudrais vous montrer Ce que j'ai reçu De chez My Muesli Donc c'est un petit cadeau Franchement je m'y attendais pas du tout Ça fait super plaisir Donc ce sont 3 petites boîtes de thé Donc c'est du thé bio Comme toujours chez My Muesli C'est toujours bio Sans colorant Sans conservateur Sans arômes artificiels Sans OGM Alors celui-ci c'est Tropical White Alors c'est un thé blanc Qui est à l'orange Et à la papaye Ensuite Ici j'ai Peachy June Une infusion à la pêche Et à la noix de coco Et le dernier Donc ça c'est également Une infusion Strawberry Bliss Une infusion aux fraises Et à l'orange Alors les petites boîtes Elles sont vraiment hyper mignonnes Donc j'en ai 3 Un petit thé Et 2 petites infusions Ici j'ai un infuseur à thé Carrément C'est un petit infuseur Sur le coup je me dis Mais comment ça fonctionne ? Donc j'ai regardé sur le site Et en fait c'est hyper simple Donc en fait Voilà Ça s'ouvre comme ça Je vais changer de côté Avec la caméra Voilà parce que moi je suis droitière N'est-ce pas ? Donc vous l'ouvrez comme ça Vous mettez vos feuilles de thé Enfin votre thé en vrac A l'intérieur Vous mettez de l'eau chaude A l'intérieur Vous attendez Vous laissez infuser un petit peu Et ensuite Lorsque votre thé il est prêt Vous mettez ça directement Sur votre verre Et ça va s'écouler Ça va s'écouler En dessous Là il y a un système Qui va faire que Ça va s'écouler tout seul Donc il n'y a rien à faire C'est juste vous le poser Sur votre verre Et ça va s'écouler Je trouve ça super ingénieux Je trouve ça super sympa Franchement merci beaucoup My Muesli De m'avoir envoyé Donc ces petits Ces petits cadeaux De la marque Tree of Tea Du coup Et puis voilà D'ailleurs ça me fait penser Que dans mon dernier Retour de course Que j'ai fait Je vous avais présenté My Muesli Et je vous avais donné Un lien dans la barre de description Pour vous faire gagner Trois petits mini Muesli Si jamais vous avez envie De commander Et que votre commande Elle atteignait Plus de 10 euros Vous aviez Les trois mini Muesli Gratuits Donc là c'est toujours valable En fait C'est valable Je sais plus Je vous mettrai Tout en barre d'infos Mais c'est toujours valable Jusqu'en septembre Il me semble Donc si jamais vous avez Envie de passer une commande N'hésitez pas à rajouter Soit mon code promo Enfin je vous mettrai tout Dans la barre d'infos Et je vous mettrai un petit peu A l'écran aussi Donc soit le code promo Ou soit vous cliquez directement Sur le lien que je vous donnerai Et comme ça Vous pourrez avoir Si Mini Muesli Gratuitement Et je vous mettrai également Les liens Pour l'infuseur à thé Si jamais ça vous intéresse Pour tous les petits assortiments De thé Qui vendent sur leur site Voilà On sait jamais Si jamais ça peut vous intéresser Voilà Donc merci Maï Muesli Je pense que c'est un super cadeau Je suis très contente Il est quasiment 16h Et je ne vous ai pas repris avant Parce que Bah j'ai lu en fait J'ai lu Et là il y a Cléophée Qui s'est endormie Et d'ailleurs je pense Que je vais bientôt la réveiller Parce qu'elle s'endormie Très très tard Elle dort jamais Strictement jamais à la sieste Et là je ne sais pas Elle devait être fatiguée Et moi j'ai lu Parce que j'ai une nouvelle liseuse Que j'adore Donc là je suis en train de lire L'Assassin Royale Donc là c'est le troisième tome Et donc je me suis commandé Une liseuse Kobo Libra 2 Et vraiment c'est trop bien Je suis trop contente Bon là j'attends Une petite pochette Pour la mettre à l'intérieur Mais vraiment j'adore cette liseuse Et avant j'avais celle-ci Donc là ça C'est mon ancienne liseuse Et elle a une nouvelle petite pochette Parce que je l'ai changée Pour Cléophée Parce que je l'ai donnée à Cléophée Du coup Donc là elle est en train de lire Le livre de Mathilda Et là j'ai commandé Une liseuse aussi D'occasion pour Adriel Pour les vacances Comme ça on aura tous Notre liseuse Ce sera top Et la liseuse d'Adriel Je l'ai reçue Je l'ai commandée sur le bon coin Et là je viens de recevoir Un petit message Comme quoi elle est arrivée À mon point relais Donc je vais aller la chercher Et je suis contente Donc comme ça Dès ce soir il pourra lire Ça y est je viens de rentrer Je vous dis pas Il fait chaud 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 Donc je suis contente Parce que j'ai récupéré Le petit colis Ici Voilà Donc ça c'est la liseuse Pour Adriel Et j'en ai profité Pour aller mettre de l'essence Qui coûte un bras Donc j'ai juste mis 40€ Et voilà Histoire d'avoir un petit peu d'essence Là Et je suis passée Chez Lidl Pour acheter Quelques bricoles Donc surtout Des légumes Qu'il manquait Quelques petits trucs Donc je vais vous montrer Tant qu'à faire Ce que j'ai pris Je vous montre pas Les plats que je vais faire Forcément Parce que là j'ai rien prévu Du tout C'était même pas prévu Que je passe chez Lidl Mais bon Vu que j'avais pas grand chose Je me suis dit Bon je vais passer Et là Ce que je vais vous montrer J'en ai eu pour 30€ Pile Donc je vais faire ça vite fait Parce que je vais vite ranger Il y a du frais On va même commencer par ici Les glaces Ces glaces Elles sont tellement bonnes Si vous les connaissez pas Franchement elles sont hyper bonnes Finalement j'ai tout mis en vrac ici Je vais vous montrer là comme ça J'ai acheté deux paquets de jambon Pour le frais Je vais rentrer tout de suite J'ai pris deux petits paquets de fromage Au cas où je finis le gros paquet que j'ai Donc ça je vous l'ai dit C'est parce que C'est la petite carte à gratter Qui se trouve dans l'application de Lidl Plus Donc voilà j'ai eu ça gratuitement Des oeufs J'ai pris des poivrons Alors là j'ai pris Les trois poivrons qui viennent du Pays Bas Parce que alors les autres Ils sont vraiment hors de prix Mais c'est impossible quoi Donc là voilà j'ai pris ceux là Tant pis pour une fois J'ai acheté un concombre Des aubergines Des courgettes Des tomates Un paquet de farine De la salade Batavia Deux paquets Enfin deux boîtes de pulpe de tomate Alors ici j'ai oignon et ail Et ici c'est basilic Donc je connais pas celle-ci On va voir J'ai acheté des raisins secs Et je suis contente Parce qu'en fait Ces raisins secs Moi j'avais peur qu'il y ait des conservateurs Etc dedans Mais pas du tout Il y a juste des raisins secs Et de l'huile de graines de coton Donc c'est tout Donc il n'y a aucun conservateur dedans Donc je suis bien contente finalement Je pense que je le remettrai Dans mes salades Ou peut-être dans des cakes Enfin on verra J'ai pris un paquet de spaghettis Et du pain de mie Les tomates j'ai dit Une baguette de pain Du chou doux Et un petit chou fleur Voilà et j'en ai eu pour 30 euros Donc ça va Je suis quand même contente Je trouve que c'est pas si mal Parce que j'ai quand même pris beaucoup de choses Sans compter les glaces Qui sont déjà au congélateur C'est la première fois C'est la première fois C'est la première fois Maintenant je vais regarder cette liseuse J'espère qu'elle est bien Voilà la petite liseuse Elle est toute fine C'est une bouquine C-Book News Et je ne connais pas ce modèle en fait Mais franchement elle est cool Elle est toute fine et tout Donc je ne sais pas Je vais regarder Et puis je m'ai donné le petit chargeur Là voilà Je fais le petit chargeur Le petit cordon Pour mettre les livres dessus Puis moi je n'ai pas besoin Enfin il n'y avait pas de prise Mais je n'en ai pas besoin Parce que j'en ai déjà une Donc ça c'est pas un souci Voilà donc elle est un peu plus petite Que la mienne Je vais vous montrer par rapport à la mienne Par rapport à la mienne Bon c'est pas Moi j'ai surtout Ce côté là pour tenir la liseuse Qui est hyper pratique d'ailleurs J'adore vraiment Je suis hyper fan de cette liseuse Et mais celle-ci Je suis très contente Donc bah voilà Je l'ai trouvé sur le bon coin À 40 euros Et comme ça Adriel Il pourra avoir sa liseuse Cléophée elle prend la mienne Enfin mon ancienne liseuse Qui est juste le modèle En dessous de celle-ci en fait Et qui est vraiment super bien aussi Et voilà Puis Adriel Comme ça au moins Il aura sa liseuse Et Nico lui Il en a déjà une Donc on est parés pour les vacances Et on est paré Donc on est paré Et on est paré Mais c'est pour le bon coin C'est le bon coin oh je suis comme ça oui j'ai des bouts de bois de rune qui traîne partout là j'ai ma courge qui est en train de grandir tous les jours un petit peu plus et j'ai des bébés courge qui commence à pousser un peu de partout j'en ai là j'en ai là bas au fond c'est top je suis trop contente là mon hortensia est bientôt fini de avec ces fleurs là et celui-là par contre il est trop beau alors ma toutoune runa est allé prendre son bout de bois allez viens je pense qu'elle va me suivre et qu'elle va me suivre avec son bout de bois et voilà qu'est ce que j'avais dit ah là là je te connais trop par coeur mon toutou je te connais trop par coeur à ma toutou net pour ce soir je pense que là je vais m'arrêter là et je vais faire hors caméra le sol parce que je pense que ma vidéo elle est déjà assez longue et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé cette petite journée avec moi parce que mine de rien on est à la fin de la journée là il est 18h06 je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye oh